Il n'y a pas encore des livres, vous qui racontent votre parcours, mais c'est déjà un parcours incroyable parce que déjà rien qu'en vous voyant, on se dit que c'est pas possible que ce garçon ait 18 ans, on a 18 ans, mais on n'a pas assez insisté là-dessus depuis le début, mais vous avez toujours fait plus grand et plus âgé que votre âge ? Oui, depuis tout jeune en fait, je suis toujours le plus grand dans toutes les classes que j'ai fait, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis arrivé au judo, c'était pour canaliser mon énergie. C'est pour ça qu'on vous a inscrit au judo ? Oui, oui, voilà. C'est votre maman ? Oui, ma mère. Votre maman, vous vous dites, vous racontez, vous lui devez beaucoup quand vous avez entendu la Marseillaise, c'est vrai ou pas ? Oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai... Au début pour les Marseillaises, je ne mets pas la main, mais là j'étais bien obligé parce qu'elle était en face de moi. La main sur le coeur ? Oui. Mais c'est votre maman qui vous a dit, la Marseillaise, il faut la respecter. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous avez le sujet dont on parle. C'est-à-dire ? Il y a une casserole ? En fait, c'est pendant le podium de la Marseillaise, il y a ma mère en face qui me dit de mettre la main, donc je mets la main à gauche, sur le coeur, et donc il y avait les filles qui avaient fait des médailles qui me regardaient, qui étaient juste en face, et qui faisaient un peu les imbéciles. Et je les regarde, elles me disent, mets la main là, comme quoi je m'étais trompé. Donc je retire ma main, et je la mets. Ah bah non, vous savez pas. Merci pour cette réponse. C'est une blague qu'elles vous ont faite. Voilà. C'est bien d'ailleurs de parler des filles, parce que ça a été un week-end le week-end dernier qui a été beau pour le judo français en général. On est revenu avec 9 médailles, donc 5 médailles d'or. Et on peut donc citer Anne-Sophie Mondière et Stéphanie Possamahi, qui elles aussi sont revenues avec des médailles d'or. Oui, et Gevrizeman aussi, et Lucie Décosse. Voilà, donc ça a été une bonne moisson pour la France à Belgrade, en Serbie, le week-end dernier. Mais alors, vous, évidemment, on s'y attendait peut-être moins que les autres, parce que c'était votre première fois. C'était votre dépucelage, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça, parce qu'en plus, j'avais pas annoncé que j'allais faire le cheat, j'avais annoncé que j'allais chercher une médaille. Du contre, voilà, je suis en train d'Europe, donc c'est pas mal. Mais vous avez fait ça cool, c'est-à-dire que c'est étape par étape. Jamais vous vous êtes pris la tête. Non, au début, c'était sans pression. Au fur et à mesure de la journée, il y avait un petit peu de pression pour l'enjeu. Mais sinon, on sent trop de pression. Faut dire qu'il y a un an seulement, vous étiez déjà champion du monde, mais dans la catégorie junior. Alors racontez-moi les débuts, ça, ça m'intéresse. Autre maman, elle se dit, ce garçon-là, il faut le canaliser, il est un peu trop d'énergie, il est grand, on peut pas lui faire faire de la gymnastique, on peut pas lui faire faire du poney, on peut pas... C'est vrai, je me souviens avec des amis, quand j'étais petit et plus jeune, je voulais faire du poney, le cheval, voilà. Et le poney est mort. Non, 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 carrément, on m'a dit, non, tu peux pas. Comment ça ? Non, tu peux pas. Sans débat, c'est bon. Même avec des patins à roulettes, rien, c'était pas possible. Donc, votre maman vous a inscrit au judo, où, dans un premier temps ? À l'Aquo Boulevard. À l'Aquo Boulevard ? Ouais, dans un petit club, parce qu'en fait, je faisais pas que judo. Le mardi et le jeudi, parce que j'étais super actif, le mardi et le jeudi, je faisais foot. Et le mercredi, j'allais à l'Aquo Boulevard, où j'étais inscrit pour faire judo, escalade, natation, tennis, squash, golf. Et puis finalement, c'est le judo qui est sorti de là ? Ouais, voilà. En fin de compte, j'ai dû choisir entre le foot et le judo, et j'ai choisi le judo. Au foot, vous étiez à quel poste ? Défenseur, je t'ai opé. Qu'est-ce qu'il y a ? Défenseur, je t'ai opé. En fait, votre parcours vous fait rire. Ouais. Vous en revenez pas d'être là. Ouais, non, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, quand même. Quand même. Alors, venons-en, en travailleur. Vous êtes inscrit à quel âge, au judo, à l'Aquo Boulevard ? À l'âge de 5 ans. 5 ans. De 5 ans à l'âge de 14 ans, vous restez sur Paris ? Ouais. Et là, vous faites repérer, évidemment, déjà. Oui, au championnat de France. Au championnat de France. Et là, il y a quelqu'un de la fédération qui dit ce gars-là, il faut qu'on le prenne en main. Et c'est là qu'on vous envoie à Rouen, dans un premier temps. Voilà. À Rouen. Et normalement, on est censé rester 2 ou 3 ans en pôle pour se former. Et moi, en fin de compte, au bout d'un an, on me dit tu viens à l'INSEP, tu vas mieux travailler là-bas. Alors là, vous avez obtenu tous les titres possibles en junior. Et maintenant, vous êtes passé à la catégorie senior parce que le sélectionneur national, j'imagine, monsieur Rousseau, c'est ça ? Oui, pas trop. C'est dit, bon, celui-là, il va vous faire passer chez les grands, comme on dit. Non, moi, je ne prends pas ça comme ça puisque je suis allé quand même chercher mes sélections. Oui. Et c'est avéré que j'avais les résultats. Donc, il y avait possibilité que je fasse les championnats d'Europe. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Je crois qu'il y a l'énergie à côté, là. Tu sais, au bout de 6 heures, ça lâche. Non, je t'écoute. Je crois qu'il y a un truc qui s'est passé entre eux pendant l'émission. Non, non. Ah, si, si, c'est fou, ça. Vous avez une fiancée ? Non. Vous êtes libre. Laurence, elle adopterait bien un jeune judoka de 18 ans. Alors, on dit en tout cas que vous êtes doué en judo. En judo, pas seulement, parce que vous pourriez être gros et bête, mais vous êtes gros et intelligent, dit-on. Non, mais c'est vrai. Il n'est pas gros. Alors, vous prenez des risques, vu. Il n'est pas gros, il est musclé, il est bien bâti, mais il n'est pas gros. Il est gros, il n'est pas gros. Je suis con, moi, là. Est-ce que vous pouvez faire une prise à Omar Harfouch ? Ah oui. Ou à vous. Si vous voulez, mais... Oui, je pense que... Il est d'accord. On peut le voir aussi une décharge pour le procès, d'abord. Pas le procès. Omar Harfouch. Allez, montre, une petite démonstration. Il va chuter où ? Ah oui, si, voilà. C'est... On va dire, c'est le... Comment on dit, le dojo, c'est ça ? On dit le dojo ? Alors, c'est lui. Le tatami et le dojo. Le dojo et le tatami. À condition que celui qui gagne, il a un bisou de Florence. Ah oui, oui, ça marche. Quel succès ! Quel succès, Melkacel ! Essayez d'aller trop... Non, non, ça... Remarque, remarque. Mets-toi debout, quand même. Mesdames et messieurs, la vengeance de Marielle Wachel. Je me... Tu me stiques ? Allez, 1, 2, 3... Il est en train de négocier sa chute, déjà, lui. Il va sortir les billets, il va sortir les billets. C'est un génie, ce mec-là. Comme tu veux. C'est un génie. Non, je ne sais pas chuter. Fais-moi chuter sans me faire mal. Non, je te fais un petit peu. Bon, non ! Le bujé, le bujé. Le bujé, le bujé. Ah, le bujé. Ça, c'est un hippo. Ça, c'est ce que vous avez réussi à faire contre le finaliste pour gagner. C'est-à-dire que sans ce hippo, vous gagnez quand même. Oui, je gagnais quand même. C'était au point, évidemment, que ça se décidait. Mais la cerise sur le gâteau, c'était le hippo au final. D'ailleurs, on peut revoir les images pendant qu'on parle ensemble. Je parlais de l'intelligence. Ça compte, la tactique, évidemment, et l'intelligence. Ah oui, sur la journée, j'ai été beaucoup tactique. Alors racontez, c'est quoi la tactique, là, par exemple ? Regardez, là, le georgien, il essaie de placer ses mains derrière mon dos pour m'arracher. D'ailleurs, il a réussi une fois à m'arracher. Et moi, je mettais le coude comme ça, pour l'éviter d'avancer sur moi. Et ça, c'est tactique, quoi. Ah bah ouais, suis-je bête ? Et là, vous allez passer votre bac ? Oui, je suis en train de le passer, mais c'est un peu dur avec, comment dire, avec les absences, avec l'entraînement, les stages et les préparations. Bac informatique pro, c'est ça ? Maintenance de réseau informatique. Je pense que l'informatique, ça va passer après, là, d'un coup, non ? Oui, mais... Mais votre maman, elle a dû dire le bac d'abord ? Déjà ça, et puis c'est toujours un peu dur de se remettre dedans. Et le permis de conduire ? Je m'inscris, là. Il a pas son permis ? Ben non, il vient d'avoir 18 ans, oui. Je m'inscris, je t'appelle et je viens te chercher. Je sens que... Elle s'est habillée avec le drapeau français, elle va trouver le mât qui va avec. Ah, il est doué, c'est rocquier ! Quatre questions pour vous aussi, mon cher Teddy. On dit bien, je prononce bien pour l'instant, Teddy Riner. Combien ? J'ai dit... Pareil, riz. Riner, Riner. Riner, Teddy Riner. Ladies and gentlemen, for you, Teddy Riner have to choose between these four personalities. Enlève ta pop-le-taire, hein. Très bien, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Ça veut pas dire que c'est bien, c'est compréhensible. So, who chose you ? Montiel, Daphné Roulier, Cécile de Ménibus ou Daniela Lombrezo. Toutes les quatre, elles sont bonnes, hein. Cécile de Ménibus, j'en étais sûr. Tiens, allons-y. Moi, je voulais juste savoir ce qu'il se passait dans les vestiaires. Toutes les filles se posent la question, parce qu'elles sont quand même fermées aux filles. On prend notre douche et on s'habille. Bah voilà, elle pose des questions cons, alors. Vite un autre ou une autre. En bas à gauche. En bas à gauche, il s'agit de Daphné Roulier. Vous êtes plutôt Super Mario ou Tekken ? Quoi ? Super Mario ou quoi ? Tekken. Elle veut parler des jeux vidéo, vous avez bien compris. Ouais, non, mais Tekken. C'est un jeu de baston, Tekken, pour ceux qui ne connaissent pas. Puisqu'il n'y a pas à savoir jouer, t'appuies sur toutes les touches. Pourquoi tous les sportifs font ça, alors ? Pour passer le temps ? Non, ouais. Non, c'est parce qu'ils ont 18 ans. Non, mais pourquoi ? C'est vrai. Vous pouvez vous regarder.